Et donc le tigre, en quête de proie dans la réserve forestière, s'est invité dans la réserve de Calahouet. Allez, je vous ai assez fait patienter, je vous montre les images. Vous avez vu mon sourire ? Bonjour à tous, vous l'avez vu en titre, le tigre est de retour dans notre forêt de Sumatra et cette fois, on a les images. Mais avant de vous montrer ces images, je vais vous faire patienter un petit peu, on va revenir sur l'histoire de la réserve de Calahouet à Sumatra et comment le plus gros et le plus charismatique des prédateurs de Sumatra est enfin revenu dans notre forêt. Ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de la forêt d'Ulan à Borneo, vous savez cette forêt qui abrite une centaine d'orans-outans, cernée par l'industrie de l'huile de palme et du charbon. La réserve avance dans cette forêt et d'ailleurs très vite, je vais vous annoncer de très bonnes nouvelles concernant la réserve d'Ulan. Mais il se trouve que la plus ancienne réserve de Calahouet se trouve à Sumatra, dans la province ouest, dans la forêt de Supayang. Là-bas, on a commencé à acheter des terrains dès 2011. Alors avant l'arrivée de Calahouet, cette forêt de Supayang était victime de bûcheronnage et de braconnage. Il y avait énormément, notamment de chasse pour tuer les sangliers et les serres dans cette forêt. Mais petit à petit, en achetant les terrains, Calahouet a fait reculer les fusils et les tronçonneuses. Concernant le tigre, on avait simplement de très vieilles histoires de villageois qui avaient pu voir un tigre dans la forêt, mais il y a de ça très longtemps. Notre réserve de Supayang fait aujourd'hui 380 hectares et elle est devenue le refuge pour des tapirs, des serres, des panthères nébuleuses et bien d'autres espèces. Mais surtout, cette réserve de Calahouet est connectée à une réserve forestière qui fait plus de 20 000 hectares. C'est une réserve d'état, mais malheureusement, dans cette réserve d'état, la chasse y est encore autorisée. La réserve forestière ne protège que la forêt. Et c'est là où on voit que la stratégie de Calahouet porte ses fruits. Dès qu'on achète des terrains, on protège non seulement la forêt, mais aussi tous les animaux qui s'y trouvent, y compris les cochons sauvages, les mounjaks. Et on a vu la population de ces animaux considérablement augmenter, à tel point qu'on peut les observer en plein jour. Et la réserve de Calahouet est devenue un véritable garde-manger pour les prédateurs, et donc le tigre. Et donc le tigre, en quête de proie dans la réserve forestière, s'est invité dans la réserve de Calahouet. Allez, je vous ai assez fait patienter. Je vous montre les images. J'ai complètement bouleversé la programmation de mes vidéos du lundi, quand j'ai reçu il y a seulement 4 jours les images de Ferry et André de Sumatra. Les voici, le tigre de Sumatra est de retour dans notre forêt. Allez, juste pour le plaisir, on regarde encore une fois. Lorsque j'ai reçu le fichier, ma plus grande crainte, c'était de découvrir des images de tigres affamés. Ça n'aurait pas été une bonne nouvelle, mais vous l'avez vu, c'est tout l'inverse. C'est un animal en pleine forme. C'est le fruit de tous nos efforts. Une forêt protégée, des animaux en sécurité et le tigre revient. C'est l'illustration la plus concrète de notre hashtag ACRC, action concrète, résultats concrets. On achète des terrains, on les protège concrètement sur le terrain, on interdit la chasse et la nature revit. A Sumatra, nous pouvons encore acheter et sécuriser plus de 200 hectares pour agrandir notre réserve de soupe à Yang. Et un hectare coûte environ 1000 euros. A Borneo, vous le savez, la réserve d'Oulan s'agrandit chaque mois un peu plus. Alors vous le sentez, ce tigre m'inspire tellement pour continuer et accélérer nos actions en créant des réserves privées en étroite collaboration avec les populations locales. Pas besoin de grands discours, plus besoin d'études coûteuses. Il faut simplement se retrousser les manches. Et je compte sur vous pour diffuser notre message. Action concrète, résultats concrets. Il n'y a que ça qui marche. Et vous pouvez compter sur moi et mon équipe pour continuer le combat ici. Voilà, merci encore. Un tigre est de retour dans la fourrée de Calahouette. Merci. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada